Le photojournaliste, il doit avoir les qualités de plein d'animaux. Il doit avoir le style de l'apporteur, il doit avoir les capacités de mimétisme du caméléon, il doit avoir le courage du moustique pour oser s'attaquer à des trucs plus forts que lui et il doit avoir la poésie de la luciole. Je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant sur le territoire, l'homme et un animal vénéré. Et ces trois éléments d'un triangle font en sorte qu'il y ait un équilibre dans cette géographie, mais c'est menacé par la modernité et ou par le réchauffement climatique. Le premier, c'est évidemment les débardeurs de nos forêts ardennaises, qui ont eux le territoire, c'est l'Ardenne, avec l'animal vénéré qui est le cheval de trait. Ensuite, j'ai travaillé sur les pasteurs nomades du Turcanin, qui vivent principalement avec leurs chèvres, leurs moutons et leurs dromadaires. Territoire absolument inintéressant pour le Kenya, mais sur lequel ils ont réussi à maintenir un mode de vie depuis des millénaires qui est aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique qui tue leur cheptel. Pour la première fois, ils ont une transformation de leur vie qui les perturbe tellement qu'ils ne s'y adaptent pas, alors qu'ils sont adaptés à ça depuis des millénaires. Ça, c'est une belle histoire. Là, je suis avec un groupe de pasteurs nomades turcanins et ils n'en peuvent plus d'attendre la pluie, d'autant plus que le climat leur joue des tours parce que les nuages passent et ne crèvent pas, ils ne pleuvent pas. Et subitement, ils me disent, c'est un peu ta faute à toi, homme blanc, parce que depuis que vous envoyez des oiseaux de fer, c'est-à-dire des avions, dans le ciel, on voit bien que nos nuages ne percent plus. C'est vous qui perturbez notre climat à nous. Et en fait, ce n'est pas tout à fait faux, ça. Tu vois, il y avait une logique là-dedans. Et le troisième opus, c'est les vieux éleveurs de taureaux camargués, qui n'a rien à voir évidemment avec l'Espagne et la corrida. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est le toreador qui est la star. Le taureau rentre dans l'arène et il meurt. En Camargue, c'est le taureau qui est un dieu. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine de statues en Camargue où il y a des taureaux. Il n'y a pas de statue d'homme. Moi, j'ai choisi l'option photojournalisme. J'ai eu la chance de pouvoir faire un mémoire médiatique en photo. Une fois que j'étais diplômée, j'ai décidé d'aller m'installer en Turquie. Ce dont je voulais parler ici par ces photos, c'est la polarisation de la société turque. Alors ces deux photos, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un bon exemple. Ce sont des jeunes femmes qui font partie majoritairement de la branche féminine de l'AKP. Donc du parti d'Erdogan. Et à l'inverse, ici, je ne dirais pas que c'est autant politisé, mais en tout cas, c'est une marche qui a lieu le 25 novembre chaque année pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc, c'est principalement des féministes qui, ici, inscrivent sur leur panneau « La révolte est dans la rue. On veut la vie, la liberté, la femme. » Ici, par les deux thèmes, je voulais montrer principalement pour la photo du haut, les femmes se batent énormément contre les violences et contre les féminicides en Turquie. Et ici, je voulais parler de cet engagement des femmes dans l'AKP parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une branche féminine, donc il y a plus de 5 millions de femmes qui œuvrent pour l'AKP. Donc c'est un des partis au monde qui a le plus de femmes engagées. C'est quand même une notion qu'on oublie souvent. C'est un métier dans lequel on ne devient pas vraiment riche, mais en tout cas, ça permet de vachement respirer.